Des défauts, des postures qu'il apprend à corriger depuis trois ans, en dehors du bassin. Après deux heures de natation intensive, l'entraînement se poursuit au sec, dans la salle de musculation du Crêpes d'Antibes. Florent enchaîne les séries, il soulève des haltères encadrés par son préparateur physique. Il travaille aussi l'explosivité et le renforcement du haut du corps. Sur ses épaules, 35 kilos de fonte. Ne t'oublie pas les trois étapes. J'avance les pecs, j'avance les genoux, j'avance les épaules. Pecs, genoux, épaules. Allez go ! Des heures de souffrance qui payent. En un an, Florent a gagné 10 kilos de masse musculaire. Le coach a dû lui préparer un programme sur mesure. Il a une ligne d'épaule qui est droite. La première chose que j'ai faite, c'est de le mettre hors-enu. On voit son bassin qui est complètement de travers. Il est guère à son handicap. Ses épaules qui sont droites. En fait, il est organisé comme ça. Donc la question à se poser, en tout cas pour moi, c'était de voir jusqu'où je pouvais aller, qu'est-ce que je pouvais mettre en place dans son équilibre à lui, qui si vous mettez dans ce type de posture, vous ne tiendrez pas un quart d'heure. Stabilise. Trouver l'équilibre par tous les moyens. Attention, la vague arrive. Et réussir à transférer cette force dans l'eau, à quelques mois des Jeux paralympiques, malgré le report d'un an, Florent reste concentré. Ça jouera sur des petits détails. Il n'y a plus le hasard. C'est vraiment, il faut que j'arrive là-bas, ma course soit parfaite. Je ne peux pas me louper en arrivant avec un coup de bras trop. Je peux le faire, mais ça pourrait modifier toute ma course, ne me mettre pas bien dans l'eau, il n'y a rien. Il n'y a pas de place au hasard le jour des Jeux. Sans son handicap, Florent ne serait peut-être pas devenu un athlète de haut niveau. A 21 ans, il se sent prêt à plonger dans le grand bain de la compétition et se prend à rêver d'un avenir en or. Une médaille, ce serait la reconnaissance de tous ses efforts quotidiens.